Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant ? C'est pour projeter un film. Un film. De quoi ? De Mayo. Ce qui s'est produit à Mayo, c'est ça où j'avais produit ce film aujourd'hui, ce soir. Mais au final tout ça à la base, ça part d'un simple pinceau et de quelques litres de peinture, pas grand chose, peu de moyens, mais beaucoup de richesse et arriver à un résultat qui nous remplit le cœur de bonheur. Généralement, l'art c'est dans un musée, c'est sur un tableau, c'est dans quelque chose de fermé dans laquelle tu vas devoir payer pour accéder. Donc si tu veux faire de l'art, tu dois être professeur d'art. Mais à partir de ça, on ne te laisse pas ta chance en autodidacte, on ne te dit pas forcément, allez lance-toi, peut-être que tu as un esprit artistique, une fibre. Et l'art n'est pas accessible. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive le matin avec nos pots de peinture, on débarque dans le village. On n'a pas besoin de crier au mégaphone sur tous les toits qu'on va faire une activité. À peine on s'installe, il suffit qu'un enfant ait vu qu'il y a quelque chose qui se faisait. Et on en a 40 qui se ramènent derrière, parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe dans les petits villages. Et là, c'est l'éclate, parce que tout le monde veut participer, tout le monde veut peindre. Il ne faut pas l'effacer, parce que ça, c'est le numéro que vous allez peindre. On a vraiment des personnes qui vont te dire non, moi, je ne sais pas peindre, moi, je ne sais pas faire, moi, l'art, ce n'est pas pour moi ou je n'ai jamais essayé. Alors qu'au final, en prenant un pinceau et en traçant ne serait-ce que deux traits ou en remplissant une forme de couleur, tout de suite, on a une confiance qui se dégage, on a une appropriation de l'outil et on a une personne qui va se sentir beaucoup plus à l'aise. Dès qu'il a touché à la couleur, il devient complètement dingue. Musique 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 Avec Street Art Sans Frontières, l'art, ça s'affiche dans la rue. Tu vois, ça va être un peu comme un musée à ciel ouvert. On va avoir quelque chose qui va se faire avec et pour les gens. Tout le monde va pouvoir avoir accès à ça et c'est ce qui est fantastique puisqu'au final, tu vois bien que les gamins sont hyper fiers de participer à toute cette énergie. Musique Musique ce qu'on a entendu d'un adulte avec qui on travaillait sur la citerne quand on a peint, c'est la première fois de ma vie que je vois un blanc autant transpirer. Et boum, on fait casser tous les codes et tous les clichés qu'ils ont dans la tête. Eux, quand ils nous voient travailler avec eux, arriver avec les vêtements pleins de peinture, bosser la journée en plein soleil, transpirer, c'est un peu comme moi en tant qu'éducateur, c'est le faire avec. Et à partir du moment où tu fais avec les gens et tu partages quelque chose, automatiquement, tu as une autre image et tu renvoies quelque chose de différent. Et c'est un peu ce que prône Street Art Sans Frontières, c'est renvoyer une image différente, renvoyer une image plus humaine, une image plus au proche des personnes et surtout une image de partage avec tout le monde sur un même niveau. C'est la peinture qui crée le bonheur, tu vois. C'est ça qui crée en fait cette émulsion, c'est ça qui crée cette énergie. Et on n'a pas besoin d'avoir mille et un trucs, deux pinceaux, un rouleau et un pot de peinture, et ça y est, c'est parti. Et ce qui va en découler, ça va être un vrai échange. Et en fait, ce vrai échange, tu ne peux l'atteindre, tu ne peux le trouver qu'à partir du moment où tu vas au plus près des personnes. Et en fait, tous ces petits moments du quotidien vont aussi donner de l'importance aux actions qu'on va mener, puisqu'elles ne restent plus qu'une simple peinture qu'on barbouille et puis hop, on se casse. Elles deviennent un vrai partage avec les personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Incroyable évidemment ! Ici on est dans la communauté BT en fait. Il y a principalement des BT. Donc les chefs te baptisent et t'amènent justement en cérémonie où on te donne ton nom de baptême BT et ensuite tu en ressors grandi et accueilli dans cette communauté. Alors nous cette année avec Nabil on a reçu un baptême BT mais on va dire un prémice de baptême puisque c'était juste le nom. Mais Mathieu qui n'avait pas eu le temps de faire son baptême l'année dernière a eu un baptême organisé cette année et ça a été vraiment fabuleux. Je dirais même émouvant. Au-delà de ça ça a été émouvant parce qu'on a vu l'accueil qu'il a pu avoir et on a vu le sérieux et l'importance que mettaient les chefs autour de ce baptême. Et c'est pas seulement un baptême pour dire « Allez maintenant t'es BT, t'es avec nous » c'est vraiment quelque chose de très très fort qui marque un accueil au sein du village et qui marque un accueil et une partie prenante au sein de la famille. Et ça, ça a été vraiment ouf. Vraiment quelque chose qu'on ne peut pas avoir partout. Puisque encore une fois je te parle du faire avec et du vivre ensemble, on est en plein dedans. C'est une cérémonie qui a été équiquée. Je voudrais remercier tous les chefs de l'accueil, de l'honneur que vous me faites aujourd'hui. Je suis énormément touché. Ce que les enfants ont fait, non seulement ça donne une autre image de notre école, ça rend l'école belle. Et puis deuxième chose, cela motive les enfants qui ne viennent pas à l'école. C'est-à-dire en le voyant, ils se disent que l'année prochaine, nous serons là pour pouvoir aussi participer à ce qui s'est passé dans leur école. Très joli, très agréable. Puisque quand tu vas mettre, ça donne l'envie vraiment d'être dans un autre monde. En tout cas, c'est très bon. C'est très formidable. Je n'étais pas là, elle était en congé, comme les enfants étaient en congé. Je suis venue voir ce matin, moi, mais j'étais étonnée, j'étais surpris de voir tout ça là. Donc quand j'y ai vu, ça m'a mis la joie au pied. En tout cas, ça fait la beauté du village. C'est encore le nom du village. Pour les gens qui ne connaissent pas Maillot, quand ils vont encore arriver ici, vraiment, ils seront très très contents. Cette décoration, pour quelqu'un qui s'y met et qui le fait avec sérieux, peut faire de ses métiers. Et si Street Arts Sans Frontières mène ses projets, c'est pour pouvoir planter des graines, voir pousser des arbres. Et un jour, on espère avoir des forêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada